et salut tout le monde petite session sur darksoul remaster j'ai pris darksoul remaster pourquoi je ne sais pas parce que j'ai beaucoup aimé le premier darksoul que j'ai dosé moult fois c'est un jeu que je connais très très bien mais voilà j'ai voulu prendre darksoul remaster pour voir ce que ça va aller on va essayer de gérer je vous promets rien je risque de crever comme une merde voilà on lui a neuf une bonne partie de sa barre de vie à ce gros bord ce gros port donc là déjà on remarque tout de suite que le frameray était bien meilleur alléluia je me rappelle de ce combat avec un frameray dégueulasse rappelez-vous ceux qui ont fait darksoul le premier à l'époque mais ça ramait ce combat je me rappellerai toute ma vie quoi il ramait ce combat mais laisse tomber et là le frameray était très bon donc on peut mieux le savourer ce combat c'est limite plus simple avec un frameray supérieur quoi alors j'ai de la pratique aussi dans les souls donc forcément ça paraît facile mais la première fois que vous l'affrontez vous chiez dans votre froc lui regardez la taille que c'est il vous met un coup il vous enlève plein de vie d'ailleurs sa massue on peut la farmer on peut la récupérer est hyper balaise j'ai pas envie de le tuer parce que je suis en train de voir s'il n'a pas d'autres actions voilà alors sans trop spoiler mais il va faire un trou il peut faire enfin pas maintenant mais le sol peut être troué comme ça ceux qui n'ont pas fait le jeu je ne vous souviens pas trop et c'est marrant il parait atroce la première fois qu'on le fait et maintenant aujourd'hui quand on connaît les souls ça va quoi allez je lui tourne autour il ne me touche même pas c'est absurde bon allez je le tue pour le kiff allez ferme ta gueule du premier coup la clé du grand pèlerin et voilà on a fini quelques parties du didacticelle et de l'humanité ça c'est beau et la porte qui s'ouvre voilà complètement stylé là il n'est pas flouté le fond ça c'est excellent à l'époque du pic du poc il était il était flouté flouté sur ps3 36 et la version pc d'époque ah c'est clairement plus beau enfin plus beau c'est plus propre on va dire parce que c'est les mêmes textures c'est le même de la texture sur hd mais c'est la même chose mais en hd en fait comme ce que devait être le jeu de base et ça tourne bien mieux c'est beaucoup plus fluide le brouillard n'était pas présent de cette manière donc là on a un vrai brouillard style silent hill et c'est de récupérer là ce sont des hommes et des babioles on récupère tout on va aller voir les squelettes pour récupérer une arme assez puissante pour un début de jeu je sais pas on va tenter ce sont améris ce qui est péril notamment les gros squelettes là bas on va essayer de les taquiner normalement ça devrait pas me poser de problème mais bon ça fait longtemps que j'ai pas joué aux souls ouah l'épée leur épée est plus propre ah oui les armes et tout ils ont changé ah ouais je leur fais quasiment aucun dégât en fait mon pote je pensais que je leur ferais plus de dégâts quand même ils ont abusé oula ouais non j'ai rien dit je pense qu'on est un peu dans la merde là et j'espère qu'ils vont pas me faire leur attaque là de bon ça va ils vont pas archi mal ils devraient attaquer avec les deux mains voilà leur souci à eux c'est qu'ils se décomposent quand on les attaque comme ça ok j'ai morflé calme pépito testus tranquille voilà oula la calme toi fils calme toi fils calme toi il y a les y a les dazés le combat de tout un instant hop hop et voilà ça c'est beau oh il m'a droppé un truc est-ce que c'est une épée un truc un machin une cimetère ça c'est cool hop il a fait une attaque plongée mais je l'attaque avant qu'il saute je suis beaucoup mieux que tout à l'heure voilà je l'attaque au moment où il l'attaque pour que je ne puisse pas parer mes coups la stamina voilà ça c'est bon ça c'est du bien joué mon petit pote on va récupérer ça ici une âme tout ça pour une âme de merde mais ça me permet de farmer des âmes d'entrée de jeu pour avoir un petit matelas d'âme tranquille pour un début de jeu alors là il faut faire attention parce qu'il y a les squelettes géant par contre les squelettes géant je pense que j'ai aucune chance ou peut-être j'ai une chance mais le combat va durer une éternité là ça va pas pop voilà c'est là bas qu'il y a une arme intéressante donc on va essayer de courir jusqu'au feu de camp pour récupérer la hache il me semble si je dis pas de connerie mais il y a une arme intéressante je sais c'est quoi ? oh motherfucker on fout de la vie un bon bouclier je pense que le bouclier que j'ai est meilleur ouais il est resté bloqué regardez moi cet IA magnifique j'ai même le temps d'aller voir si le bouclier est assez balèze ou pas regardez l'autre il s'excite et l'autre il ne le laisse pas passer oh merde il est venu il est venu il est en train de regarder le fond ouf j'ai crevé surtout ouf il a failli mourir mais c'est bien son pote est resté bloqué et ça c'est beau et comme on est dans Dark Souls 1 les ennemis ils vous lâchent pas la grappe allez un petit backstab ah l'escalier m'a bloqué je vous jure je voulais faire un backstab l'escalier m'a bloqué en vrai contre eux c'est assez facile les backstabs parce qu'ils ont une attaque assez lente on peut passer dans son dos pour le planter et l'autre il a une IA de merde en fait je suis sûr que Bandai Namco vous savez ce qu'ils ont fait ? ils ont pris le même jeu ils ont juste mis un patch HD et se sont pas fait chier en fait parce que c'est vraiment le même jeu oh putain l'autre arrive sale bâtard tu viens maintenant toi j'aurais mieux fait de rester là bas on va se calmer on va se calmer ces escaliers c'est l'enfer parce que tu te bloques dedans tu sais pas pourquoi une petite astuce une astuce pour juger on kill on revient ici le combat va durer le temps qu'il durera ouf papi chulo hop là il m'a attaqué j'ai bien fait les coups qui passent à travers les murs on est dans Dark Souls voilà une attaque plongée une attaque découpée une attaque découpée une attaque découpée calée une autre attaque découpée calée une attaque découpée calée voilà un finito finito l'effinito voilà ça c'est beau bien ouh le bâtard oh le petit finot il m'a fait une parade bien joué backdash backdash cours backdash je backdash à l'infini ils vont me suivre ils lâchent pas le steak c'est sa chienne la casse ils vont me suivre jusqu'à l'infini et au delà t'es venu sans ton pote mon gars et ça ça aurait causé ta perte ça l'enfoiré voilà t'aurais mieux fait de venir avec ton pote mon pote à la compote ton foire il m'a fait une parade avec le bouclier quand on fait ça qu'on touche au bon moment on fait une parade et on stun l'adversaire et toi t'as laissé ton pote crever avec ta tête carrée tu en penses soirée alors je vais pas tenter de faire une parade sur eux maintenant que j'ai pas assez de bouclier ni d'endurance ni quoi que ce soit mais maîtriser la parade ça peut être stylé honnêtement on l'utilise pas tant que ça que quand on commence à bien gérer le jeu moi même après des centaines d'heures de jeu je maîtrise pas trop la parade on va pas faire le fou maîtriser que la disney parade petite vanne que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître là il y a le gros squelette qui va se réveiller allez run motherfucker couillé voilà la lance merci patron par contre lui je pourrais le baiser mais honnêtement je déconne pas il est pas si dur que ça il est pas si dur que ça parce qu'il est assez lent voyez il fait ça tu fais ça il fait ça tu n'attaques pas il saute cet enculé quand même faut pas déconner mais on peut le bloquer sur des pierres tombades des trucs comme ça il est pas si exceptionnel cet ennemi et donc on va essayer de le baiser c'est limite un boss hein quand vous l'affrontez au début du jeu parce qu'avec la barre de vie c'est pv exponentiel qui est le baiser plus de l'affronte dans les jocs c'est parti mais il faut le faire c'est parti c'est parti un petit peu pour le déceive il faut que le déceive c'est parti et il faut ça c'est parti c'est parti c'est parti Hop, hop, et hop, et voilà, on se l'est fait. Je vous ai dit, il n'est pas si terrible que ça, honnêtement. Mais il me donne 500 dames pour un début de jeu. C'est plutôt pas mal. Bon, je crois que j'ai récupéré ce que je voulais récupérer, si je ne dis pas de connerie. La lance ailée, qui fait 86 de dégâts. Ça, c'est beau. Est-ce que je peux m'en équiper ? Parce que là, je me pose la question. Et ouais, il faut 15 en Dex, et je n'ai pas 15 en Dex. Je le vois en bas à gauche, dans les stats. En bas à droite, pardon. Ma gauche et ma droite, moi, je suis toujours malade dans ma tête. Il faut 15 en Dex, et je ne l'ai pas. Et donc, c'était tout ça pour rien du tout. Merci beaucoup, au revoir. Je cherche des trucs à récolter, bordel, je le cherche. Et ouais, là-bas, c'est ça que je veux récupérer là-bas. Sauf que là, le problème, je n'aurais jamais dû venir ici. Et là, vous avez vu, non seulement il y a un gros, mais il y a des petits. Et on va essayer de les biaiser. Voilà, ça, c'est beau. Je me manne le cul. Récupération de l'épée à deux mains. Voilà, c'était ça que je voulais récupérer. Putain, l'épée à deux mains. Merci, patron. Il y a même des trucs là-bas. Les jumelles. Les jumelles s'en mêlent. Ouh, là, je suis mort. Je suis mort. Mon petit pote. Oh, j'ai réussi. Et ça, c'est beau, papa. Et ça, on aime. Et ça, c'est beau. Le gros est assez lent. Voilà. Et là, on les a biaisés dans la Tessie. Il y avait un truc qui bouge. Ça m'a fait flipper, cette merde d'épée. Je crois qu'il y avait un squelette qui venait de là-bas. Alors là, il faut vite que je me casse au feu de camp. Par contre, pour les faire des pops. Comme le grand pop. Et là, on me respecte dans la Tessie, les gars. Et là, je veux des applaudissements virtuels qui n'existent pas. Hop là. Et voilà, l'épée à deux mains. C'était ça que je cherchais. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui me serait utile. Et en plus, j'ai farmé 3500 dames. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est cadeau. Alors, l'épée à deux mains, on ne peut pas l'utiliser. Parce qu'il faut 24 en force. Mais elle fait beaucoup de dégâts. Elle fait 130 en dégâts physiques. Or, mon épée fait 80. Donc, pour un début de jeu, c'est assez exceptionnel. On va aller monter nos stats. Et tout de suite, maintenant, tout de suite, tout de suite, je vais monter mes forces. Alors, au début, la première fois qu'on joue à Dark Souls, on veut monter la vitalité. On veut monter l'endurance. Et vu que moi, c'est un jeu que je connais très bien. Je veux monter ma force pour défoncer des mecs. Même si je n'ai pas beaucoup de vie. Voilà. Simplement. Donc, la force. Donc, ils ont dit 24 en force. Est-ce que je peux y arriver ? Évidemment que non. Je me doutais bien. Donc, on va monter la force. Voilà. On est comme ça chez le Fort-Bran. Monte la force. Bim. On ne se fait pas chier. Bref. Allez. On va avancer vers le vrai chemin. On a parcouru le chemin. Il n'y a rien à faire. 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 Par contre, il y a des trucs à récupérer. Il va falloir sauter. Et moi, je déteste sauter là-haut. C'est le mec qui va nous balancer des fioles de feu. Ah. Là, j'ai des one-shot. Allez. Cacate tes couilles. Viens. L'attaque plantée de morue. Ça le tue. Là, il va me balancer des fioles de flammes de feu de mes couilles. Des bombes de feu. Hop. Allez, viens, toi. Alors, ce serait tellement cool qu'il me droppe son bouclier. Parce qu'il est assez balèze, son bouclier. Non. Je veux le backstab. Et les dégâts que je lui fais par rapport à tout à l'heure, quand on était dans le didactifiel. Je ne peux pas le backstab. Enfoiré. On va d'abord tuer les mecs d'en haut. Comme ça, on pourra aller sauter là-bas et récupérer tous les nabs. Tranquiloupilou. On attend que l'autre arrive. C'est un petit piège. Le début du jeu est truffé de petits pièges comme ça. Voilà. Tranquille. Vous voyez, maintenant, je peux les OS. Directement. Comme ça. On est tranquille. Donc, j'ai bientôt monté ma force. C'est tranquille. Donc, pour le moment, pour ce remaster, il n'y a rien d'exceptionnel. On ne remarque rien d'exceptionnel. Mis à part que c'est beaucoup plus fluide et agréable à jouer, forcément, du coup. Mais, à part ça, rien d'exceptionnel. Et si vous avez la version PC, j'ai envie de vous dire que ce n'est même pas dispensable de l'apprendre. Puisque la version PC d'origine avait un patch HD qui ressemble beaucoup à ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'il y avait du 60 FPS. Et on pouvait avoir un mode pour améliorer les textures. Donc, honnêtement, payer 40€ pour cette version sur PC, ça vaut peanuts. Et sur console, vraiment, si vous êtes vraiment fan des Souls. Bon. Là, c'est le moment relou de la vidéo. C'est-à-dire les sauts dans Dark Souls 1, où il faut appuyer sur la même touche pour sauter et courir en même temps. Tu restes appuyé pour courir et tu auras appuyer vite fait pour sauter. J'ai toujours détesté ça. Je suis persuadé à 2000% que je vais mourir. Ou pas. Ce n'est pas si compliqué que ça, mais moi, je suis une penche au niveau des sauts. Donc là, il suffit d'aller tranquillement. Au moment où je les bords. Là, les textures ne sont pas forcément plus jolies. J'ai envie de dire que sur ce pont, ils n'ont pas fait tant d'efforts que ça. Parce que ça a l'air hyper flou. À mon avis, ils ont fait l'impasse sur certaines textures. Ils ne les ont pas mis en HD. Anneau sacrificiel. Ah oui, il y a les histoires des anneaux que j'ai appuyées. Alors ça, c'est un anneau qui ne sert pas à grand-chose. Je les utilise tellement peu souvent. C'est quand on meurt, en fait, ça nous empêche de perdre nos âmes. Donc si vraiment, vous n'avez pas envie de perdre vos âmes. Utilisez-le pour un combat contre un boss incertain. Vous ne savez pas si vous allez réussir à le battre. Et que vous avez peur de perdre vos âmes. Voilà, vous mettez cet anneau sacrificiel. Et quand vous mourrez, vous ne perdez pas vos âmes. Mais il n'est utilisable qu'une seule fois. Allez, c'est pour outil. Alors là, je suis en train de regarder. En fait, en même temps que je joue, je ne suis pas trop concentré sur le jeu. J'observe les textures et les petits détails nouveaux. Entre guillemets, s'il y en a, au moment, je ne vois pas de grosse, grosse différence. Vraiment. C'est vraiment le minimum syndical. Il y a une mure de fumée. Il ne s'y passe absolument rien. Je le fais quand même par acquis de conscience. Mais je sais pertinemment qu'il y a Walu. Ma cache Walu. Il n'y a rien du tout. Allez, vous faire enluquer. Enluquer. Parce que, ouais, ça coûte 40 euros quand même. Et c'est le même jeu. Il ne faut pas faire chier. Donc le dragon est juste ici. Donc on va le voir. Là. Je vais sauter là-bas. Moi, il est saut, ça fait deux. Là. Déjà, un de raté. Là, c'est beau. On peut y arriver. Détendez-vous. C'est beau. C'est beau. Allez, on ne peut pas le faire. De toute façon, j'aurais été en stream. Les gens m'auraient insulté. Allez, bagne-toi le cul quand on finisse. Bref, excusez-moi de cette jen occasionnée. Ça sera coupée au montage ou pas. Donc si vous voyez cette scène et qu'elle n'a pas été coupée au montage, détendez-vous. C'est que j'ai eu la flamme. Tout va bien. Vous pouvez accélérer de toute manière au cas échéant. Alors là, il y a le dragon. Je vais voir comment il est en HD. Il est stylé, il est stylé. Ils ont rajouté des petits effets de scintillement. Il est stylé. Mais ça part très vite. Ah ! Ça, c'est beau. Alors, on va passer nos nerfs sur ces connards. Même s'il y a l'autre connard qui me tire des flèches. Hop. Alors les flèches sont beaucoup moins précises que dans Dark Souls 2. Si vous voulez un Souls avec des personnages qui tirent des flèches en mode guerrier saiyan, jouez à Dark Souls 2. Les flèches, elles avaient un aimbot. Elles vous suivaient jusqu'au bout de l'univers. Le bouclier de bois qui est un très bon bouclier quand vous ne soyez pas la classe de chevalier pour avoir un bon bouclier de départ. Là, vous me direz qu'il tire des carreaux d'arbalète. Mais bon, ça ne change rien. En Dark Souls 2, les mecs, ils avaient des flèches autoguidées. C'était n'importe quoi. La résine de pendoré qui permet d'électrifier mon arme. D'ailleurs, je vais me mettre dans les raccourcis. L'ennemi qui est juste là. Attendez, parce qu'il va venir en courant comme une salope. C'est quoi ? On va d'abord mettre la résine de pendoré dans nos raccourcis. Ou la résine de pendoré. Presente-moi. J'en ai trois déjà. On va mettre des humanités qui me permettront de soigner si je n'ai plus d'estuces. Et donc, le jeune homme. Alors oui, j'ai gagné une humanité parce que j'ai tué un ennemi à côté d'un faute camp. Regardez, il y a le 0-1. Il y a en haut à gauche. En haut à gauche. Donc, je peux devenir humain si je veux, si je retourne au sanctuaire de l'île. Voilà, l'ennemi de fin de niveau qui est juste ici. Donc, s'il arrive à le tuer et à dropper son épée, c'est tout bénef. Mais ce n'est pas sûr. On va le tenter. On va le tenter. On va essayer de se balader loin dans la map pour ne pas qu'il nous accule. Allez, il y a un anneau en plus dans le fond, mais un anneau pas très utile. Je crois qu'on ne peut pas le backstab. On ne peut pas le backstab. On ne peut pas le... Si, oui, non, oui. D'accord, je n'ai pas backstab. Regardez, les peu de dégâts, je lui ai mis un coup. Ça lui a fait rien du tout. Que dalle. Mais le gars, il a... Oh, tu m'as gratté le dos. Oui, merci beaucoup. Hop. Alors, je connais un peu ses patterns, mais c'est pas... Là, je vois, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, là, voilà. Déjà, je me prends ça. Ça ne va pas. Tranquille, on n'a pas peur. Il va gaiement. On avance un peu pour qu'il attaque, pour qu'il freine sa vitesse. Paté. Bien. On va essayer de le rendre au fou. Il n'y a de merde, détendez-vous. Il a beaucoup de puissance, mais il n'y a de merde. Donc, hop. Allez, attaque. Double hit. Alors là, j'ai un avantage certain. Je suis dans des escaliers, lui, mais en hauteur. Donc, voilà. Quand il fait des attaques comme ça, il ne me touche pas. Là, par contre, il m'a touché parce que je ne suis pas descendu. On va se laisser trouver. Il va faire le tour. Et comme c'est complètement con son IA, avant qu'il fasse le tour, je vais anticiper et que je vais me retrouver vers le bas. Et ça, c'est utile. Vous avez vu la technique ? Clic de pro player. Détendez-vous. Ouh, j'ai plus de stamina. Je vais mourir. Waouh. Ça, c'était dangereux, par contre, parce qu'il vous en a beaucoup de stamina. À travers les murs, on est dans Dark Souls. Ça passe. Regardez. Ça, ils ne l'ont pas corrigé, alors qu'on est dans une version remaster, soi-disant. C'est clairement un bug. Ça fait partie du charme des Souls, je sais, mais quand même, il ne faut pas déconner. Tu me diras que dans Dark Souls 3, c'était déjà présent. On ne peut pas améliorer pour le 1. Il est tranquille. Je pourrais le backstab. C'est juste que comme on n'a pas amélioré sa vie, ni sa stamina. Il ne faut pas trop l'eau. Je crois qu'ils ont... Les sons ont été améliorés. Le coup des épées sur le bouclier. Ouf, là, j'ai pris un coup dans le bouclier. On va enlever beaucoup de choses. Là, il va aller faire le tour, ce con. Je vais avoir un avantage certain dans l'escalier. Je vais sécuriser avec une petite astuce. Parce que, à tout moment, avec ma maladie des doigts, je peux me faire enculer. Le petit coup. Hop. Ah. Heureusement qu'il a biglé. Ah, là, par contre, il n'a pas... Wouah ! Merde ! Fuck ! Fuck that shit ! Oh là 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 ! J'étais pas loin de réussir, mon coup ! Est-ce qu'on peut le backstab ? Je suis sûr qu'on peut le backstab. C'est justement qu'il n'ait pas la confiance en moi pour réussir le backstab. Ou peut-être que je devrais lui balancer la max avec les bombes de feu à distance. Bon. Il est gérable. Je suis pas assez loin. Voilà. C'est pas assez loin. Qu'est-ce que je raconte ? Je suis pas assez près. Nice. 3 outils. Il était presque tout à l'heure. C'est con de raté. Elle a pas de portée, cette épée, putain. Parce qu'on n'est pas avec la clé mort, là. Regarde. C'est pas la clé mort, l'épée que j'ai. C'est l'épée bâtarde. L'épée des bâtards. Tiens ! Ton bide. Non, c'est le même son que dans un syndicat. Je lui avais dit tout à l'heure que le son était modifié, mais non. Là, il fait le 2-hit. Donc ça passe. Parce que des fois, il a 3-hit avec cette attaque. Il relève l'épée vers le ciel. 2-hit, voilà. Mauvaise idée. Je suis mort. Dépêche-toi. Faut pas trop s'éloigner, parce que sinon, il se met à courir. Nous, on ne veut pas qu'il coure. On veut qu'il prenne son temps, qu'il bombarde avec ses coups. 3-hit. 4-hit. Ah, c'est pas grave. Je suis pas mort. Voilà. On le met sur un coin d'un mur pour l'acculer. Là, il essaie d'être tapé à travers le mur. Ça n'a aucun putain de putain de sens. C'est une mauvaise idée de faire ça parce que vous vous dites « Ouais, vous êtes safe derrière un mur. » Mais ce n'est pas le cas parce que, en fait, lui, il va bombarder ses coups et vous ne verrez pas ses patterns. Donc, ça peut être très pénalisant. On va faire un 3-hit ou un 2-hit. Quand il fait ça... Ouf, heureusement que j'étais à distance. On le laisse. Là, il va faire le tour. Ok. On l'attend. C'est ma technique, ça. On va attendre ici. Il va arriver. Hop. Ah, merde. Il ne fait pas son attaque des stocks, ce sale bâtard. Là, il ne fait pas l'attaque des stocks. Vous voyez ? Ouh, il va me toucher, là. À travers. On s'est loin de cette merde. Il ne fait vraiment pas ce qu'on veut. Ah, il s'est bloqué. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Oh, putain. Son IA a figé. Putain, j'aurais dû faire un backstab. Je suis resté... Je suis resté subjugué par cette connerie. Un. Un. Raté. Putain, ça fait chien. Ça met la pression. Merci, patron. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis. Il a vite... Raté. C'est pas le con. Je crois que lui, il n'a pas d'estu, ça. On va tenter une deuxième fois. Parce qu'il est un peu con-con, hein. Mais, voilà. On peut attaquer très vite. Donc, pas non plus faire le fou, voilà. C'est assez simple, mais... Je voulais vous montrer une technique que je faisais à l'époque, quoi. C'est effisé, mais c'est vrai que... Ça marche très bien si vous faites ça. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous... Pour faire des backstabs... Ne le faites pas, quoi. Il faut tourner toujours du côté du bouclier, en fait. Voilà. C'est pas fini, hein. Voilà. On va la relever. Oh, là, tu vas la manger. Et quand... Il faut tourner du côté du bouclier, parce qu'il va toujours attaquer. Et j'ai droppé l'espadon du roi chevalier. Et ça... Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et ça, cette épée, tu peux la faire... Tu peux la garder jusqu'à la fin du jeu, si tu veux. Éclat de titanite. De titanite. Donc, je pourrais monter mon épée à x10. Donc, éclat de titanite. J'ai eu le fragment de titanite. Là, c'est un éclat. Et ça, c'est beau. Voilà. J'ai droppé son épée. Et maintenant, on est safe. Alors, son épée, je ne pourrais pas l'utiliser tout de suite. Parce qu'il faut 20 en force et 18 en texte. Ce n'est pas non plus des stats de faux, voilà. Ici. Avec le passe-partout. Eh bien, on peut ouvrir. Alors là, comment vous dire ? Là, c'est une zone de milieu de jeu. Qui est beaucoup plus difficile. Mais, sur un excellent item. On peut tenter. Avec l'armure d'Avel. Mais franchement, honnêtement. Il ne faut pas s'y risquer. C'est assez compliqué. Là, c'est plus compliqué que le chevalier noir qu'on a vu tout à l'heure. Non, ce n'est pas encore là. C'est à quel étage déjà ? C'est vraiment très, très complexe. On peut le baiser. Ça prendra du temps. On peut le baiser. Mais, en fait, il faut jouer. Parce que cet ennemi, c'est un soldat de base, comme nous. Il ne va pas réussir à quitter la tour, en fait. Donc, à chaque fois, vous le mettez un coup. Vous montez jusqu'au haut de la tour. Vous revenez, vous le mettez un coup. On va tenter un petit peu. Mais si je vois que c'est trop long, on le fera une autre fois. Voilà, il est là. Il arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais c'est une blague Mais c'est une blague J'avais le bouclier levé Je vais juste vérifier Combien me manque d'âmes Pour réussir à avoir 18 en vex Niveau sup Amrequis 1600 Et là je suis à combien ? Ah bah c'est bon ! Ah bah voilà Il va être nickel On est bon Et maintenant c'est la fête du slip Maintenant je monte la stamina Parce que cette épée Demande pas mal de stamina Mine de rien On va mettre un coup Mais comme je mets 220 avec un seul coup J'ai pas besoin d'en mettre 10 000 les coups Et voilà J'ai pu utiliser l'espadron du roi Et là c'est la fête du slip Elle est assez longue Regardez Il fait un coup comme ça Et un coup comme ça Mais voilà quoi Ça fait beaucoup de dégâts Donc Voilà Crack masse Crack masse totale Donc lui on va l'OS Bon on va OS tout le monde Quasiment Pendant longtemps Voilà Un coup 207 de dégâts Mais c'est complètement fumé Ça n'a aucun sens Cette épée Je vous dis Si vous arrivez à la farmer Dès le début du jeu Alors pourquoi je reviens Je vais me remettre humain Par contre Pour pouvoir Faire le beau gosse Oh j'ai bien envie D'aller attaquer Havel Avec cette épée maintenant On le tente ou pas les amis Est-ce qu'on va attaquer Havel maintenant Que j'ai cette épée Voilà 71 de dégâts Vous avez vu Alors qu'il se protégeait Voilà 142 de dégâts Regardez-moi ça C'est pas beau Voilà Donc si vous droppez cette épée Vous pouvez aller voir Havel Avec Et vous faire un petit kiff Par contre Vous pouvez pas utiliser le bouclier Parce que l'épée L'attaque des stocks Elle est archi lente Même si Havel est lent Vous n'aurez jamais le temps De la placer Si vous avez beaucoup de chance Et de patience Donc allez On est déjà à mid-bar En deux coups Allez Allez Mais allez Attaque Merci patron Là il s'était protégé Là je le tue Là il s'est énervé Il se fait une petite folie Hein Hé Mais il fait quoi là Tu croyais qu'il allait descendre Mais t'es malade hein Il y avait la haine Il a la rage Il a la rage Comment rester sage Comme dirait Rimka Il a pété un câble Le Havel Alors là il a un semi-bug Ah je l'ai décoincé Black dash Ronde dash Allez Il lui reste plus beaucoup de ville Il me touche une fois Je suis mort Faut pas faire le fou Voilà Vous regardez comment il se déplace Comme de la merde C'était pas comme ça tout à l'heure Enfoiré va Et voilà C'est enfoiré va Avec ta tête carrée Tu rentres pas en soirée Allez donne moi ton armeu Et ton bouclier Au lieu de Voilà L'anneau d'Avelle plutôt C'était pas ça Sbleu Et là on a peur Et là quand on connait pas le jeu La première fois On flip le démon taureau Qui n'est pas si effrayant que ça Mais on a le thème de fou En fait il arrive Alors je vais le voir en HD S'il est stylé Ouais il est beau On en fait un Un bel objet Regardez moi One shot Regardez la barre de vie N'importe quoi Mais n'importe quoi Alors là Vous l'avez pas vu très longtemps Le démon taureau N'importe quoi Je l'ai one shot Limite avec l'épée Ça n'a aucun Putain de sens Solarius Le chevalier solaire Il y a un point de l'histoire Total avec lui Donc vaut mieux dire oui Dès le début du jeu Parce que si vous dites non Vous avez passé à côté C'est stupide Ah mais non quel con Je me suis pris les femmes C'est pas grave Voilà J'aurais dû revenir en arrière Mais c'est pas grave On a vu le dragon arriver Il a tué tout le monde J'aurais dû revenir en arrière Quel con Mais c'est pas grave Parce qu'en fait Je croyais qu'il allait venir Vers l'avant en fait Rien vous cacher Qu'est-ce qu'il est bien fait le dragon On va le voir En HD il est beaucoup plus beau Et là pour le coup On va faire des chambres Dans l'échelle Et hop on se retrouve Au raccourci Enfin on se retrouve Au feu de camp Allez Descends Voilà Merci d'être passé Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Et la suite Voilà Du remaster Des bisous